Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant, dans lequel on va expliquer et appliquer le raisonnement par récurrence sur des sommes. Cette vidéo est d'idieux étudiants 1ère année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Exercice. Première question. Montrez par récurrence que pour tout un appartenant à n étoiles, 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 jusqu'à n à la puissance 3 égale à n au carré facteur n plus 1 au carré sur 4. Deuxième question. Montrez par récurrence que pour tout un appartenant à n, 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 9 moins 1 sur 27 plus jusqu'à moins 1 sur 3 à la puissance n égale à 3 sur 4 moins moins 1 à la plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance n. Alors d'abord on va rappeler le raisonnement par récurrence. Alors on a n0 appartient à l'ensemble n. Alors pour montrer, pour montrer que quel que soit n super égale n0 qu'une propriété P est vraie, en utilisant le raisonnement par récurrence, on montre trois étapes. La première étape c'est l'étape d'initialisation. On vérifie que P est vraie. La deuxième étape c'est l'étape d'hérédité. On suppose que P est vraie. Donc pour toute n supérieure ou égale n0. Et on montre que P est aussi vraie. Finalement, c'est l'étape de conclusion. On conclut que la propriété P est vraie pour toute n supérieur ou égale n0. T eternement, onгрיט le front. On a une organisation qui est ennitie que l'entreprise a ce qui est laonce à la plus de ảmcellerie. On dirait que P est réellement par une accidente que P est la questione qu'elle n, à la plus de réellement, nous dispara kindère P est nonp sur la plus grande ennitie. On ponle la plus de Donc ici, on veut montrer par récurrence que pour tout un appartenant à n étoiles, 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 jusqu'à n à la puissance 3 égale à n carré facteur n plus 1 au carré sur 4. Alors d'abord, on va définir la propriété qu'on va démontrer. Alors, soit Pn, la propriété définie sur n étoiles par 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 plus jusqu'à n à la puissance 3 égale à n carré facteur n plus 1 au carré sur 4. Alors d'abord, on va vérifier l'étape d'initialisation. Donc ici, la propriété P de n est définie sur n étoiles. Donc le premier rang n0 est égal à 1. Donc on va vérifier que P de 1 est vrai. Alors pour n étoiles à 1, on a 1 au carré, facteur 1 plus 1 au carré sur 4 est égal à, on va avoir 1, facteur 1 plus 1 c'est 2 au carré sur 4, c'est 4 sur 4, c'est 1. Et 1 est égal à 1 à la puissance 3. Donc ici, on a 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 jusqu'à n à la puissance 3. Alors pour n égale à 1, on va avoir le premier terme qui est 1 à la puissance 3. Donc 1 à la puissance 3 est égal à 1 au carré, facteur 1 plus 1 au carré sur 4. Alors n à la puissance 3, c'est toujours le dernier terme. Par exemple, pour n égale 2, premier terme c'est 1 à la puissance 3, le deuxième et dernier terme c'est 2 à la puissance 3. Égale à, dans l'autre côté, on remplace n par 2, on va avoir 2 au carré, facteur 2 plus 1 au carré sur 4. Alors même chose pour n égale à 3, le dernier terme c'est 3 à la puissance 3. Donc le dernier terme c'est 3 à la puissance 3, le deuxième c'est 2 à la puissance 3 et le premier c'est 1 à la puissance 3. De l'autre côté, on remplace n par 3, on va avoir 3 au carré, facteur 3 plus 1 au carré sur 4 et ainsi de suite. En haut à la puissance 3, on remplace n au carré sur 3 et à la puissance 3, on remplace n au carré sur 3, on remplace n au carré sur 3. Donc, la propriété P de 1 est vraie. Maintenant, R édité, soit n appartenant à n étoiles, supposons que P de n définit par 1 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 3, plus jusqu'à n à la puissance 3, égale n carré, facteur n plus 1 au carré, sur 4, est vrai. Et montrons que la propriété Pn plus 1 définit par 1 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 3, plus, jusqu'à n à la puissance 3, plus n plus 1 à la puissance 3, égale. Donc, ici, à la place de n, on va mettre n plus 1. Donc, ici, on va jusqu'à n, alors là, on va aller jusqu'à n plus 1. Donc, à la place de n, on va mettre n plus 1 au carré, facteur. Ici, à la place de n, on va mettre n plus 1 et plus 1, c'est-à-dire n plus 2 au carré, le 2 sur 4, est vrai. Donc, dans la suite, on va mettre n plus 1 à la puissance 3, c'est-à-dire n plus 1 et plus 1, c'est-à-dire n plus 1 et plus 1. Donc, on va mettre n plus 1 à la puissance 3, c'est-à-dire n plus 1 et plus 1, c'est-à-dire n plus 1 et plus 1 et plus 1, c'est-à-dire n plus 1. jeu hypothèse de récurrence et ça c'est le but à démontrer on a donc on va calculer cette somme 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 plus jusqu'à n à la puissance 3 plus n plus 1 à la puissance 3 égale à alors de 1 à la puissance 3 jusqu'à n à la puissance 3 c'est l'hypothèse de récurrence c'est ça donc on a supposé que cette égalité est vrai donc on va l'utiliser donc à la puissance 3 jusqu'à jusqu'à n à la puissance 3 on va remplacer par ça donc égal à on va mettre ça n carré facteur n plus 1 au carré sur 4 et plus le dernier terme qui n plus 1 à la puissance 3 donc ça c'est égal à on va réduire au même dénominateur le tout sur 4 n carré facteur n plus 1 au carré plus 4 n plus 1 à la puissance 3 égal à le tout sur 4 on factorise par n plus 1 au carré facteur ici il reste n carré et là il reste 4 n plus 4 n plus 1 donc ça c'est égal à le tout sur 4 n plus 1 au carré facteur n carré plus 4 n plus 4 alors 4n c'est 2 fois 2n plus 4 fois 1, 4 c'est 2 au carré donc ça c'est égal à le tout sur 4 n plus 1 au carré donc ici on a identité remarquable a au carré plus 2 fois a fois b et plus b au carré donc on a n plus 2 le tout au carré donc c'est ça la propriété p de n p de n plus a donc n plus a au carré n plus 2 au carré sur 4 donc on a montré que la propriété p de n plus 1 est vrai donc p de n plus 1 est vrai maintenant phase de conclusion quel que soit n appartenant à n étoiles on a 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 plus jusqu'à n à la puissance 3 est égal à n au carré facteur n plus 1 au carré le tout sur 4 deuxième question montré par l'écurrence que pour tout un appartenant à n 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 9 moins 1 sur 27 plus jusqu'à moins 1 sur 3 à la puissance n égale à 3 sur 4 moins 1 à la puissance 1 plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance n alors soit p n la propriété définie sur n par donc on va mettre 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 9 moins 1 sur 27 jusqu'à moins 1 sur 3 à la puissance n égale à 3 sur 4 moins 1 à la puissance n plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance n on commence par l'initialisation alors pour n égale donc ici la propriété définie sur n donc on commence à partir de 0 pour n égale à 0 on a on va calculer donc on va calculer ça pour n égale à 0 on va avoir 3 sur 4 moins 1 à la puissance 0 plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance 0 égale à 3 sur 4 ici je vais avoir moins 1 à la puissance 1 c'est moins 1 avec moins je vais avoir plus 1 sur 3 à la puissance 0 c'est 1 donc il reste 4 3 plus 1 c'est 4 donc je vais avoir 4 sur 4 c'est 1 et 1 c'est le premier terme c'est normal on a moins 1 sur 3 à la puissance n et le dernier terme et pour n égale à 0 on va avoir moins 1 sur 3 à la puissance 0 c'est 1 c'est exactement le premier terme donc P de 0 est vrai maintenant R i dit supposons que P n définit par 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 9 plus etc jusqu'à moins 1 sur 3 à la puissance n est égal à 3 sur 4 moins 1 à la puissance n plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance n est vrai et montrons que P n plus 1 définit par 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 9 jusqu'à moins 1 sur 3 à la puissance n on va mettre n on va mettre n plus 1 égal à 3 sur 4 moins même chose ici à la place de n on va mettre n plus 1 donc je vais avoir ici n plus 2 moins 1 à la puissance n plus 2 sur 4 fois 3 à la place de n je mets n plus 1 donc montrons que cette propriété est vraie alors soit n en entier naturel on a donc on va calculer cette somme 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 9 plus jusqu'à ici donc l'avant dernier terme c'est moins 1 sur 3 à la puissance n et le dernier terme c'est moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1 égal à donc de 1 à moins 1 sur 3 à la puissance n on va utiliser l'hypothèse de récurrence donc voilà l'hypothèse de récurrence c'est ça donc on va l'utiliser alors 1 jusqu'à moins 1 sur 3 à la puissance n est égal à ça donc on remplace par 3 sur 4 moins moins 1 à la puissance n plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance n et on ajoute le dernier terme plus moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1 donc ça c'est égal à 3 sur 4 donc ici il faut trouver 3 sur 4 donc on va garder 3 sur 4 on ne juge pas donc 3 sur 4 moins ici on a moins 1 à la puissance n plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance n plus ici on a moins 1 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n plus 1 alors on sait que a sur b à la puissance m est égal à a à la puissance m sur b à la puissance m donc ça c'est les propriétés des puissances donc ça c'est égal à 3 sur 4 moins maintenant on va factoriser par moins moins 1 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n on factorise par moins 1 alors moins moins 1 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n facteur ici il reste quoi il reste 1 sur 4 et là qu'est-ce qu'il reste on a déjà factorisé par ça et 3 à la puissance n plus 1 c'est 3 à la puissance n fois 3 donc ici il reste quoi il reste moins 1 sur 3 donc on a ici moins 1 à la puissance n plus 1 on a factorisé par moins moins 1 à la puissance n plus 1 donc il faut ajouter 6 moins et 3 à la puissance n plus 1 c'est 3 à la puissance n fois 3 on a factorisé par 1 sur 3 à la puissance n il reste 3 donc 3 fois 3 à la puissance n c'est exactement 3 à la puissance n plus 1 donc il reste moins 1 sur 3 donc ça c'est 3 sur 4 moins moins 1 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n fois donc ici le t sur 4 fois 3 on va avoir 4 fois 3 on va avoir 3 moins 4 3 moins 4 3 moins 4 c'est moins 1 égale à 3 sur 4 moins donc ici on a moins le voilà et puis moins 1 à la puissance 1 plus 1 fois moins 1 c'est quoi ? c'est moins 1 à la puissance n plus 2 donc on va avoir 3 à la puissance n fois 4 fois 3 donc je vais avoir 4 3 à la puissance n fois 3 on vient de le dire c'est 3 à la puissance n plus 1 donc c'est pn plus 1 donc c'est le résultat qu'il faut démontrer voilà 3 comme vous voyez 3 moins 1 à la puissance n plus 2 sur 4 fois 3 à la puissance n plus 1 donc c'est exactement ce qu'on a trouvé ici par suite la propriété pn plus 1 est vraie maintenant conclusion quel que soit n appartenant à n on a 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 9 moins 1 sur 27 plus etc jusqu'à moins 1 sur 3 à la puissance n est égal à 3 sur 4 moins moins 1 à la puissance n plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance n écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube c'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo